Musique Merci de votre fidélité à la chaîne Léonjo Léo. Nous sommes lundi 12 février 2024. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes là juste pour vous informer de ce qui se passe à l'est du pays et de ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, lundi 12 février, vous le savez très bien que le combat continue dans les Routubou. Aujourd'hui, les M23, donc à 15h30, l'armée congolaise fait de nouveaux échecs. Au plan des M23 RDF qui ont tenté de prendre la cité de Saké malgré l'utilisation des missiles solaires de l'armée rwandaise dans le blundi sur le sol congolais. C'est l'eau et nouveau rapport des nations aux Unies. Les Ouazalins de la légende résistants, dits patriotes, sont toujours sur les champs de bataille qui font face en tout cas aux terroristes dits M23 dans les Routurou et dans les Massissis. Chers internautes de la chaîne Léon Joléo, en tout cas les M23 ont tenté depuis 11h de prendre la cité de Saké. Mais ils ont arrivé jusqu'à Kemoka. Ils ont été frappés par les avions de chance de l'armée congolaise. Ils ont de nouveau enregistré un lourd bilan. Selon les informations sur place, plus de 80 éléments qui combattaient pour le M23 RDF sont des réfugiés qui ont tout perdu. Vous le savez, chers internautes de la chaîne Léon Joléo, les résistants Ouazalindo font face aux terroristes du M23. Donc ces jeunes résistants sont en train d'aider les Fardissés, l'armée congolaise. Chers internautes, aujourd'hui le M23 ont lancé une bombe dans la cité de Saké. Cette bombe a fait plusieurs blessés puisque cette bombe est tombée juste dans ce cas de déplacé dans la cité de Saké. Vous savez très bien que cette cité, c'est une cité en tout cas stratégique pour la ville de Goma. Et je sais qu'en tout cas les terroristes du M23, ils ne peuvent pas en tout cas prendre cette cité puisque les jeunes résistants sont là et appuyés par l'armée congolaise. Et en tout cas ils sont là, ils sont en train de faire un bon boulot sur les chats et des batailles. Chers internautes de la chaîne Léo, aujourd'hui les terroristes du M23, après avoir eu l'échec, comme ils ont été en tout cas frappés par les avions de chance de nos Fardissés, ces terroristes du M23, ils ont dépassé, ils ont passé à travers l'Ouganda et pour, donc, ils ont eu un rapport, un rapport de terroristes du M23. Ils sont cantonnés dans des collines, toujours dans le territoire de Routchourou et de Massissi. Mais ça c'est fait, chers internautes, ces terroristes du M23, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas réussir de prendre la cité de Saké. C'est là, les informations sur place, donc, la ceinture de nos éléments, des forces armées de la République démocratique du Congo. Et là, en tout cas, ils sont en train de faire quelque chose pour que cette cité ne tombe pas. Il a refusé de l'autorisation d'atterrissage de Moïse Katumbi-Tchapwe à Lubumbashi, son cabinet de pointe, en tout cas, du doigt, les services de l'ANER, qui ont refusé que son avion ne puisse pas atterrir à Lubumbashi, selon les informations, ou selon M. Olivier Kabitatu, porte-parole de l'opposant congolais, qui l'a annoncé sur son X, que, en tout cas, l'avion de Moïse Katumbi-Tchapwe, et on a refusé que cet avion ne puisse pas atterrir sur le sol congolais. Olivier Kabitatu a écrit ceci sur son compte X, « À le sud de la Cannes 2024, l'ANER empêche à Moïse Katumbi-Tchapwe de rentrer dans ce pays, alors que tous les pays africains lui ont accordé, en tout cas, le droit de s'y voler. » Les services congolais refusent à son avion l'autorisation d'atterrissage à Lubumbashi. C'est ce qu'a écrit sur son X M. Olivier Kabitatu, qui est le porte-parole de Moïse Katumbi-Tchapwe. Malgré la condamnation vigoureuse du gouvernement après les manifestations la semaine dernière contre la Monisco, l'ambassade des États-Unis, la structure Canal Plus et bien d'autres, les manifestants ne décollèrent pas. Lundi 12 février 2024, une nouvelle manifestation ciblant les représentations diplomatiques et certaines organisations internationales pour dénoncer leur complicité dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a lié à Kinshasa. Les manifestants, composés en majorité des conducteurs de taxis motos, qui sont connus par le nom de Wawa, ont mis le fait à proximité du centre culturel américain. Les activités socio-économiques ont été partiellement paralysées au centre-ville et dispositifs importants de la police nationale congolaise qui ont été déployées pour disperser ces Congolais qui n'approuvent pas en tout cas l'attitude de la communauté internationale dans l'étuerie de l'est de la République démocratique du Congo. Parlons de le sandi qui a eu lieu à la ville de Boutembo, c'est dans la province du Nord-Kivu. Plus de 12 ateliers de miséries et tous leurs contenus ont été consomés par le fait sur la rue Julier-Paloukou dans la cellule Vonghi dans la nuit du dimanche 11 à lundi 12 février. Un entrepôt a été aussi touché, plusieurs biens ont été en tout cas réduits en centre et court-circuit serait à l'origine de cet essendie. Suivez cet élément. A cet endroit étaient implantés 12 ateliers de menuiserie, ici sur la rue Julier-Paloukou à Vonghi. Ils sont partis à fumer la nuit du dimanche 11 à lundi. Tous les biens qui étaient à l'intérieur ont été consomés par le fait aux avirons de minuit. Cet atelier contenait des matériels modernes, des menuiseries, des plages et des bois qui sont tous réduits en centre. Témoigne Choukourou Mouchatonda, un menuisien d'Ikoué. Pour le coup, il y a plus de 12 ateliers. Plus de 12 ateliers, si je ne crois pas, je suis de Mélongo à l'Asaïe. Nous sommes arrivés, tous les ateliers avaient des gens privés. C'est environ de 12 ateliers. Plusieurs biens viennent d'être consomés. Chaque atelier avait des matériels et ses bois. Et de chaque atelier contenait les biens des clients. Comme vous voyez, tout a pris fait. On ne sait pas jusque-là l'origine du feu. Quelques gardiens nous ont dit que le feu a éclaté à minuit. Quelques meubles, qui étaient dans différentes salles d'exposition, ont été sauvés. Mais jusque-là, l'origine du feu restait inconnue. Mon père Mouatikani, président de l'amitié des menuiseries au Congo Meniko à Sigle, exhorte les hommes de bonne volonté et l'État congolais de venir en aide aux victimes de cette sandie, qui ont tous perdu dans cette catastrophe. Mais même à deux biais de clients. Dès aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Nous demandons l'aide et nous demandons la protection de l'État. Car nos clients vont nous amener partout au service de l'État et de la justice. Le feu a hâte même le bâtiment du voisin. Nous sommes tous victimes. Nous demandons l'aide à des personnes de bonne volonté. Le feu a également touché une partie d'un entrepôt érigé en ce lié. Plusieurs biens ont préféré. Ce matin, les hommes de bonne volonté tentaient de teindre le feu pour empêcher d'embraser tout bâtiment. Quelques biens qui étaient dans différentes salles d'exposition sur la même rue ont pu être sauvés, la même nuit de le senti, par des personnes qui ont forcé les portes. Les activités socio-économiques sont restées paralysées ce lundi 12 février dans la cité frontalière de Kassindi. Les cours n'ont pas eu lieu dans les écoles publiques et privées. Les portes de boutiques et magasins n'ont pas ouvertes. Même les marchés n'ont pas été opérationnels. Les étalages étaient quasiment vides. Pas de mototaxi, les motocyclistes ont emboîté les pas aux grévistes qui viennent obtenir en tout cas les départs des agents et services de sécurité accusés d'être à la base du banditisme urbain à Kassindi. Jade Moutapa, cadre de la société civile de Kassindi, revient sur leur revendication dans cet extrait. Les deux jours qu'on a fait, les autorités n'ont pas pris en considération notre demande d'enlever ce militaire ici à Kassindi, les policiers et tout appareil sécuritaire qui est à Kassindi depuis ce que nous envions, vu qu'ils ne nous produisent de rien. Ils sont là des autres et se confient dans la fraude et dans d'autres enfers sans passer à la sécurisation de la population. La grève continue jusqu'à ce qu'on va répondre à notre demande. Nous avons les déclarants à douane, nous avons le motard, ainsi que les commerçants du marché des bananes, les vendeurs de poinceaux et les enseignants. Alors, à partir de ce lundi, nous déclarons qu'il n'y aura pas courroie à Kassindi, tous les commerces seront fermés. Nous appelons aussi aux commerçants des bananes et les Ougandais de ne pas même oser traverser la frontière pour venir à Kassindi acheter des choses. Tout est paralysé et même nos pasteurs, nous leur demandons de communiquer à leurs fidèles dans les églises. Nous sommes pratiquement à la fin de ces actualités à République démocratique et du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines publications. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada